Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder un problème de géométrie. Je vais utiliser la trigonométrie et un peu de calcul algébrique. Voici l'énoncé. Un carré porté par une droite. Sur ABCD, un carré de côté 1. On place un point M sur le côté AB du carré. C'est distinct de A et de B et on trace le segment MD. Existe-t-il un carré MNOP tel que NO et P appartiennent respectivement au segment BC, CD et MD ? Si oui, quel est l'air de ce carré ? Pour commencer, on va faire une figure sur GeoGebra. Soit ABCD, un carré. On va faire ABCD, un carré de côté 1. Donc A, 0, 0. B, 1, 0. C, 1, 1. C, 0, 1. Polygon A, B, C, D. On va zoomer. Donc ensuite, on place un point M sur le côté AB du carré. Donc côté AB ici. Et il doit être distinct de A et de B. Et on trace le segment MD. M est un point de ce segment, le segment A. On va pouvoir déplacer le point M. et on trace le segment MD. Alors, la question c'est, existe-t-il un carré MNOP tel que NOBP appartiennent à ce segment ? Alors, on va tracer un rectangle. Donc N va être sur BC, O va être sur CD, et B va être sur MD. On trace les perpendiculaires. Donc ici, perpendiculaires qui passent par le point M est perpendiculaire à F. Donc N, ça va être l'intersection de B avec G. Voilà. On retrace les perpendiculaires passant par le point N perpendiculaire à cette droite-là. Ici. Voilà. Alors on va l'appeler O. et ici, perpendiculaire de cette droite-là passant par O à cette droite-là passant par O et l'intersection ici. Ça va être P. Voilà. MNOP. Donc ici, c'est un rectangle. Et on veut savoir quelle est la position de M qui rend ce rectangle un carré. Donc c'est-à-dire, on va montrer quand est-ce que MN, par exemple, MN, est égal à MP. D'accord ? MN est égal à MP. Alors, petite précision. Comme c'est un rectangle, ici, les angles, ça va être 90 degrés. 90 degrés, 90 degrés, 90 degrés, 90 degrés. Et ici, on est en présence de triangles rectangles. Donc on va mettre cette figure sur notre logiciel de problème. on va noter soit AM est égal à X. Donc comme AB est égal à 1, eh bien, BM est égal à 1-X. AD est égal à 1. AD est égal à 1. Donc on peut dire dans le triangle dans le triangle AMD donc AMD rectangle en A on a AM est égal à X et AD est égal à 1. Donc d'après le théorème de Pythagore d'après le théorème de Pythagore eh bien AM au carré plus AD au carré est égal à MD au carré. Donc MD au carré c'est égal à 1 au carré donc A plus X au carré. Donc MD est égal à racine carré de 1 plus X au carré. Alors maintenant on va montrer que cet angle là donc on va montrer que cet angle là cet angle là est égal à cet angle là est égal à cet angle là. Et pareil cet angle là est égal à cet angle là est égal à cet angle là. Alors on va noter θ soit θ soit θ est égal à AMD donc l'angle AMD. Ici comme MNOP est un rectangle et bien l'angle PMN est égal à 90 degrés. De même pour l'angle MNO. L'angle PMN est égal à 90 degrés. PMN est égal à 90 degrés c'est un angle droit sachant qu'un rectangle a toujours 4 angles droits 4 angles droits sur les côtés. donc AMB qui est égal à 180 degrés car M appartient au segment AB est égal à AMD plus DMN plus NMB donc AMB c'est égal à 180 degrés AMD ça reste tel quel plus DMN c'est 90 degrés alors DMN c'est égal à l'angle PMN parce que P appartient à AMD et NMB alors on a noté θ l'angle AMD donc NMB NMB c'est égal à θ donc 90 180 moins 90 90 degrés moins θ alors θ il est compris entre 0 et 45 degrés 4 θ est compris entre 0 et 45 degrés bien entendu exclu θ est compris entre 0 et 45 degrés car on a dit que M est distinct de A et B pareil pour X X est compris entre 0 et 1 exclu c'est pour ça que BM est égal à 1-X et BM est compris entre 0 et 1 exclu aussi donc NMB est égal à 90 degrés moins θ 90 moins θ de plus dans le triangle dans le triangle rectangle AMD rectangle A attendu parce que ABCD est un carré et bien AMD plus ADM ADM est égal à 92 donc 180 moins l'angle droit donc 90 degrés donc ici 90 degrés donc ADM est égal à 90 moins θ donc c'est égal aussi à N NMB donc même argument même argument je ne vais pas vous les détailler pour dire que donc ici on utilise cet argument pour dire que AMD AMD est égal à MNB donc on sait que NMB est égal à ADM donc ici il se passe un angle du triangle rectangle donc c'est son complémentaire donc MNB MNB est égal à AMD c'est égal à N MNB et bien entendu c'est égal aussi à NOC NOC et de même on a montré que NMB est égal à ADM et c'est aussi égal à ONC voilà on utilise les arguments dans les angles d'un triangle rectangle ou alors cet angle là ici parce qu'ici on a des angles droits bien alors maintenant on va calculer la mesure de l'angle AMD donc θ et ici on va utiliser donc la trigonométrie alors on va reprendre la figure voilà on a la figure maintenant donc ici on connaît cette valeur là X et cette valeur là 1 ici on a cet angle là l'adjacent et l'opposé donc ici ça va être tangente donc tangente de AMD AMD est égal à opposé opposé sur hypoténus opposé sur hypoténus donc AD sur AM ici on a 1 sur X donc AMD et bien c'est égal à arc tangente AMD est égal à arc tangente de 1 sur X de même tangente de ADM est égal à AM sur AD et là on a X sur 1 donc ADM est égal à arc tangente de X sachant maintenant ces deux angles donc on a AMD est égal à on avait dit MNB NOC si on a égal à NMB et ONC alors on va calculer MN et on va utiliser donc on est dans un triangle rectangle on est dans le triangle BEM BN rectangle en B et on va utiliser donc cet angle là BMN qu'on a dit que c'était donc MNB c'est arc tangente de X et donc et donc et donc dans le triangle BEMN rectangle en M en B donc rectangle en B on a donc on a MB qui est là 1-X et BMN donc l'angle BMN c'est égal à arc tangente de X on a l'adjacent et on veut l'hypoténuse donc cosinus de BMN c'est égal à 1-X sur donc MN donc ici MN va être égal à 1-X sur cosinus de l'angle donc c'est arc tangente de X donc ici on a MN 1-X sur cosinus de arc tangente de X donc ici c'est 1-X 1-X sur cos arc tangente de X rappelons un peu ce qu'on veut on veut montrer que quelle est la position de M tel que MN est égal à NO MN est égal à NO pour que ce soit un carré maintenant on peut connaître donc BN on va pouvoir connaître BN donc BN BN et bien par Pythagore donc ici on va utiliser Pythagore dans le triangle MNB bien BN 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 au carré est égal à l'hypoténus donc MN au carré moins MB au carré donc c'est ce qui est égal à donc MN au carré c'est 1-X sur cosinus arc tangente de X moins donc le tout au carré bien entendu le tout au carré moins MB est égal à 1-X au carré alors ici on va devoir donc simplifier l'expression donc ici on va mettre tout au même dénominateur cos arc tangente de X le tout au carré bien entendu on utilise la formule A sur B le tout au carré est égal à A au carré sur B au carré donc si on veut mettre le même dénominateur ici il nous manque cosinus arc tangente de X au carré donc 1-X au carré moins 1-X au carré fois cos arc tangente de X le tout au carré alors pour plus de lisibilité on va noter theta de X est égal à cos arc tangente de X donc ici on a 1-X au carré facteur de 1 donc ici un facteur de 1 et ici on a un facteur de theta X au carré au carré sur theta X au carré ici on avait BN au carré maintenant on peut avoir BN BN c'est égal à racine carré de tout ça alors ici on a des carrés et carrés donc ici c'est 1-X au carré sur theta X au carré fois 1-theta X au carré donc ici c'est 1 donc racine carré de donc le tout 1-X sur theta X au carré le tout au carré 1-theta X au carré donc c'est égal à ici on peut sortir le carré de la racine 1-X sur theta X racine carré de 1-theta X au carré alors maintenant C N donc C N c'est 1-BN C N c'est 1-BN donc C N c'est égal à 1- tout ça donc 1- 1-X sur theta X racine carré de 1-theta X au carré donc si on met au même dominateur theta X moins 1-X c'est un carré de 1-theta X au carré sur theta X donc maintenant on a C N on a C N maintenant on va pouvoir encore utiliser cet angle là donc cosinus pour avoir donc la valeur NO ON donc cosinus cosinus de donc cosinus de ONC ONC est égal à donc C N sur ON C N c'est donc tout ça theta X 1-X racine carré de 1-theta X carré sur theta X sur ON donc ON ONC c'est égal on a vu que c'est égal à B M N donc ONC est égal à B M N ONC est égal à B M N donc c'est arc tangente donc cosinus de arc tangente de X c'est theta X est égal à theta X moins 1-X racine carré de 1-theta X carré sur theta X sur ON donc 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 ici on a ON produit en croix ON est égal à theta X moins 1-X racine carré de 1-theta X au carré sur theta X au carré donc finalement on a ON est égal à arc tangente cos arc tangente de X moins 1-X racine carré de 1-cos arc tangente de X au carré sur cos arc tangente de X le tout au carré donc maintenant on veut savoir quand est-ce que M N est égal à ON donc M N c'est 1-X sur theta X donc c'est cos arc tangente de X égal à theta X moins 1-X racine carré de 1-theta X au carré sur theta X au carré donc produit en croix 1-X theta X au carré c'est égal à theta X fois theta X moins 1-X racine carré racine carré de 1-theta X au carré alors aussi on peut simplifier par theta X en sachant que cos arc tangente de X on peut vérifier ça sur GeoGebra rapidement donc cos arc tangente de X voilà différent de 0 sur l'intervalle 0-1 donc ici on peut diviser par theta X donc c'est 1-X theta X theta X moins 1-X racine carré de 1-theta X au carré alors bon on arrive à une équation à résoudre mais qu'on ne peut pas résoudre algébriquement ici ce que j'ai fait c'est simplifier au maximum cette cette équation à résoudre mais on voit qu'on ne pourra pas la résoudre algébriquement donc on va essayer de la résoudre graphiquement avec GeoGebra alors sur GeoGebra on va tracer la position du point donc des points de coordonnées abscisse de point M et longueur MN donc ici XM et segment MN voilà on a le point E donc si on affiche vous voyez on a donc les positions donc le segment la longueur du segment MN en fonction de la position du point M et XM donc les points de coordonnées XM et longueur du segment ON on peut afficher la trace et regarder suivant la position du point M suivant la position du point M vous voyez voilà donc maintenant on va voir que l'ensemble des points E décrit sur 0,1 la courbe représentative de la fonction 1-X sur cosinus arc tangente de X donc voilà donc en orange on voit que la courbe représentative de la fonction pressée en orange suit exactement la trajectoire du point les lieux du point E on peut encore animer hop voilà pour ce qui valide ce qui valide notre calcul et la fonction donc ici cosinus alors on va mettre des parenthèses pour la fraction alors au numérateur c'est cosinus fois arc tangente de X au carré voilà ici on a cosinus arc tangente de X moins 1-X 1-X fois racine carré racine carré de 1 moins cosinus arc tangente de X au carré alors regardons cosinus arc tangente voilà 1-X hop voilà voilà donc c'est ça donc c'est cosinus arc tangente de X moins 1-X fois racine carré de 1 moins cosinus arc tangente de X au carré sur cosinus arc tangente de X au carré donc voilà en violet on a la courbe représentative de cette fonction et qui suit exactement le lieu du point F donc maintenant on veut savoir donc quand est-ce qu'il y a égalité entre MN et NO donc l'intersection des deux fonctions intersection des deux fonctions bien l'intersection se fait en X égal à 0 or dans notre problème le cas X égal à 0 correspond à M sur le point A donc il est exclu donc voici la visualisation sur GeoGebra et donc d'après cette visualisation d'après la visualisation sur GeoGebra et bien il n'existe pas de carré MNOP qui répond aux contraintes du problème et voilà qui résout donc notre problème et bien voilà la vidéo est maintenant terminée si vous avez des questions ou des remarques vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT d'ici là portez-vous bien et à la prochaine